Le nom de Jésus, tu décides de suivre Jésus Christ ? Oui, je décide de suivre Jésus. D'arrête le monde ? Oui, j'arrête le monde. D'arrête le péché ? Tout le péché, je quitte le péché. Est-ce que tu veux l'ordre en cinq minutes ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui te fait venir à Jésus en fait, Christ ? Mais en fin de compte, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est une petite voix intérieure qui m'a repris au début sur certaines de mes pensées qui étaient négatives. Parce que j'étais vraiment très colérique, surtout quand je prenais la voiture, quand j'ai eu le permis, je suis quelqu'un de très gentil de nature, mais quand je prenais la voiture, je n'arrêtais pas de crier à travers les gens. Il fallait que je criais à travers les gens. Et je ne sais pas. Puis j'étais persuadé que les jeux vidéo, c'était une délivrance. Donc, à un moment donné, cette petite voix, elle a commencé à venir intérieure de moi et me dire, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu t'en prends aux gens, ils ne t'ont rien fait. Ça se trouve, la dame qui t'a coupé la voix sur la route, elle a peut-être un enfant qui est fatigué, qui est malade, où tu ne peux pas juger une personne que tu ne connais pas. Et ensuite, j'ai eu une recherche profonde spirituelle qui s'est presque imposée à moi. Je me sentais vide, il manquait quelque chose. Je me disais, à part les quelques vêtements que j'ai dans ce monde, j'ai mes parents, mais mes parents, ils n'aiment pas vraiment. Je ne sens pas quand même. J'ai ma famille, mais ils sont proches. Et le seul moment où on m'appelle, c'est, j'ai besoin, fais ça, va m'acheter ça, dépanne-moi, prête-moi de l'argent. Ce n'est jamais dans le sens où je fais attention à toi. Et j'avais l'impression d'être un peu à l'écart. Donc, quand j'ai rencontré ma petite amie que je me suis mise avec elle, je savais que d'un côté, ça me faisait du bien parce que j'arrêtais de recevoir des coups parce que j'étais battu par des femmes. J'étais jusqu'à me faire taper par des femmes qui me trompaient en plus et qui me regardaient en me disant, tu n'as pas envie de changer de partenaire, mais je ne change pas de partenaire. C'est vous qui me trompez, c'est vous qui me faites du mal. Et à force de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps que les gens me disaient, c'est de ta faute, si tu es comme ça, c'est de ta faute, si tu as ce problème là autour, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Et un jour, cette voix m'a dit, tu es responsable de quoi ? Si les gens te font du mal à toi, ce n'est pas toi le coupable, tu subis. Et donc, à un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a dit, je suis Elohim, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Et moi, je me suis dit, mais Elohim, ça débarque d'où ce truc ? C'est qui Elohim ? Non, c'est la fin des temps, on vit la fin des temps. Je jouais le 2, 28. Comme je travaillais avant avec chez un rebeu qui m'exploitait, tout s'est présenté naturellement. Je voulais quitter cette entreprise et ça ne se faisait pas. Ma cousine me contacte et me dit, j'ai un nouvel emploi pour toi, c'est une entreprise, bon, ils sont juifs et tout, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et tout naturellement, ça m'a fait quitter l'entreprise. Et en fait, j'ai eu un cheminement que je n'ai pas compris, qui m'a libéré. J'avais un poids déjà en moins. Je suis rentré dans une entreprise où ça se passait mieux. Je n'étais plus... Et sinon, par rapport à ce que tu nous disais... Et ce qui m'a emmené à Jésus, c'est tout cet ensemble où j'ai senti un accompagnement. Et ça m'a fait lâcher les jeux vidéo, ça m'a fait lâcher la musique, ça m'a fait lâcher les séries télé qui m'empoisonnaient. J'avais des pensées d'aller voir d'autres femmes. Et tout d'un coup, plus rien. Plus rien. C'est parti d'un coup. Et en fin de compte, j'ai compris que par rapport à cette Elohim, ma vie avait changé. Et donc, quand ma petite amie m'a dit, fais-toi baptiser, achète une Bible et tout, j'ai foncé à acheter une Bible et je l'ai lue intégralement. Et en fait, c'est comme si la Bible me parlait directement, comme si c'était vivant et comme si tout ce que je vivais ou toutes les persécutions que j'avais subies, en fin de compte, elles avaient un nom. Et que c'était les choses d'en bas. Pour moi, c'était les choses d'en bas. Ça n'avait pas d'autres noms que les choses d'en bas. Et ma petite amie me posait des questions. Je ne connaissais pas encore vraiment la Bible. C'était tout au début. Et je lui expliquais que pour moi, il y avait deux mondes en haut et plusieurs mondes en bas, mais sans savoir ce que c'était. Maintenant, je le sais. J'ai lu la Bible et là, cette voix m'a dit un jour, fais-toi baptiser, vite, vite. Arrête tes bêtises. Tu veux le faire. Tu sens que tu veux le faire. Mais c'est maintenant. Et donc, j'ai envoyé un mail. Et puis, je ne pensais pas que vous alliez me répondre. Et vous m'avez répondu vite. Et après, quand vous m'avez dit mercredi, j'ai prié tout seul dans mon coin, dans mon camion à Dieu. Fais-moi baptiser. Si ça vient de toi, il faut que ça aille vite. Et c'est venu vite. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Et du coup, tu as dit un truc qu'on parlait tout à l'heure. Les cours de baptême. Alors ? J'ai voulu aller dans des églises pour voir me faire baptiser. Et on m'a dit, il faut faire des cours de baptême. Il faut venir. Il faut donner de l'argent. J'ai un petit salaire. C'est pareil de toi. Le truc, c'est que je me dis, en plus, c'est écrit dans la Bible qu'il faut venir avec une seule tunique, un seul vêtement que tu as sur toi, sans argent, sans rien, quoi. C'est terrible. Et ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à la Sainte Vierge de Marie. Pour moi, ça ne me parle pas, ces trucs-là. Oh non, alléluia. C'est loin. Et je disais à ma copie, ils ont des gargouilles, ils ont des choses, mais les gargouilles, c'est des démons. Oh non, alléluia. Tout ça, c'est pas bon. Mes amis, c'est terrible. Même le Jésus sur la croix, la représentation, pour moi, c'est une représentation qui est un symbole, mais c'est un symbole qui est passé. Il ne faut plus le voir sur la croix, il faut le voir vivant. Et le voir sur la croix, à chaque fois, sur des trucs en métal ou autre, c'est froid, quoi. Donc, tu as lu de la Bible, tu as vu qu'il y avait un problème. Voilà. Avec tout ce que les religions faisaient, il y avait un problème par rapport à ce que la Bible vivait. Au début, j'ai eu peur. J'ai vu mille et quelques pages, je me suis dit, je n'ai jamais lu. Et tu as lu toute la Bible, là ? Tout. Oh, c'est terrible, ça. Tout, tout, tout. Même ma copine, elle me disait, mais tu es possédé, toi, à la de lire comme ça. J'ai tout lu. Et là, je suis en train de reprendre le Nouveau Testament, je suis en train de le relire. J'ai même acheté une Bible plus grosse. Non, c'est chaud. C'est vraiment la femme. Ah ouais. Attends, lis quoi ? Une Bible en cul avec les onglets et tout, pour retrouver plus facilement mes versets. Il y a écrit la Sainte Bible dessus. On a même dit une ancienne Bible de prêtre, tellement elle est imposante. Mais elle s'est imposée à moi, la Bible. J'en cherchais une. Et ma petite amie m'a dit, de toute façon, si Dieu te guide, c'est lui qui te choisira dans la Bible que tu as besoin. J'en lisais une, mais ça me faisait mal aux yeux. Elle était écrite. Les blanches à 90, elle s'est écrite trop petite, ça me faisait mal aux yeux. Et quand j'ai trouvé qu'il y en avait une avec des gros caractères et tout, même si elle est un peu lourde, mais elle est plus simple pour moi. C'est évident que c'était de ma Bible. Elle m'appelait, elle était à moi. Et c'était la seule de ce format-là qui reste à l'endroit où j'étais à la chercher. Ma soeur m'a dit un jour, et ça m'avait travaillé, il y a quelques années en arrière, elle m'a dit, tu sais, elle avait fait une hémorragie interne, elle avait perdu un bébé qui était mort dans son ventre. et elle avait fait une hémorragie interne et elle est passée à la salle de l'ouverture. Heureusement, son beau-frère est emmené à l'hôpital, il lui a sauvé la vie de même pas dix minutes près. Et quand elle est sortie de l'hôpital, elle m'a dit, tu sais, je crois qu'on n'est pas seul. Et elle m'avait dit, on n'est pas seul, Dieu m'a sauvé. Quand on est perdu, quand on est désespéré, Dieu sauve. Mais pour moi, c'était loin, ça ne me parlait pas. Maintenant, je comprends avec le recul. Tout à l'heure, tu as une chose pour finir, avant de te baptiser, parce que ton témoignage, il est terrible. Je crois que ça m'encouragé beaucoup de personnes qui sont athées, qui ne croient pas qu'il y a un Elohim, qu'il y a un Dieu qui existe. Et du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y a plein de choses dans ta vie qui t'es arrivées et que la mort, on t'a tiré, t'es pas mort et que sans Jésus, sans avoir entendu la parole, tu t'es dit c'est normal quoi en fait en vérité ? Tu ne pensais pas qu'il y avait un Jésus qui était là qui te protégeait quoi ? Quand tu tombes la tête la première d'une poubelle et que tu te dis ma tête va aller se fracasser contre le trottoir, je vais avoir de coups rompus et qu'en fin de compte, tu sens une main qui te plaque contre le grillage et tu descends au ralenti, tu n'as même pas une bosse, tu as juste un tout petit coup sur la tête, si ce n'est pas un miracle... Et tu ne savais pas en fait que c'était le Seigneur ? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. On habitait dans une maison où il y avait le grenier, il était fait avec... ce qui nous servait de grenier en fait, c'était juste du placo de Béatresse comme ça et des morceaux de planche qui étaient des paces comme ça et coupés comme ça entre eux, ça faisait des carrés mais ça veut dire celui qui met le pied dessus passe à travers. Mais toute la nuit, on entendait des bruits de pas, des trucs qui courent, dans l'escalier, on nous disait c'est le bois qui travaille. C'est terrible ça. Et en fin de compte, je sais que ce n'était pas le bois qui travaillait, c'était des démons. Maintenant, avec le recul, je vois mieux les choses. C'est comme si on m'avait... On m'avait dit tiens, en fait, tu as un truc là dans l'œil, tu es tout le temps en train de critiquer les gens. D'ailleurs, cette phrase de Jésus qui dit avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève le tronc d'art dans tes yeux à toi. Ça ne me parlait pas jusque là et là, j'ai compris, en fin de compte, je critique constamment les gens mais c'est moi qui ai une poutre dans l'œil. C'est moi qui ne vois pas mon problème. La Bible dit que les premiers seront les derniers et les dernières seront les premiers. Et là, le Seigneur entrepré rentre dans l'arche. Tous ceux qui sont élus, qui ont décidé de lui donner leur vie et dans Joël 2, 28, la parole dit que dans la fin des temps, le Seigneur allait répandre son esprit et nous sommes dans ce temps où le Seigneur répandre son esprit sur les Blancs, Noirs, Chinois, Arabes et c'est vraiment un temps où l'Église doit se lever pour, dans la prière, se lever pour la parole du Seigneur parce que la Bible dit aussi que comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche, vous voyez ? Et cette génération a besoin d'entendre qu'il y a Yeshua, qui est Jésus, qui est là pour nous sauver, qui est là pour nous délivrer. On doit se lever et penser aux âmes et faire le travail que le Seigneur nous demande de faire annoncer la vérité aux âmes. Et c'est terrible ce que je dis parce que quand tu disais tout à l'heure que ce que tu lisais dans la Bible et ce que tu voyais dans les églises, c'était deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh là là. C'est comme si on me disait à l'intérieur éloigne-toi de ces gens-là ils se sont perdus il y a longtemps. Waouh. Parce que quand on t'impose de donner de l'argent pour croire en Dieu, Dieu n'a jamais demandé de donner l'argent pour croire en lui. Il n'a pas demandé ça. Il n'a jamais demandé la dîme au contraire. Même ses apôtres allaient gratuitement et ils prêchaient. Oh là là. En fin de compte, l'église, c'était les apôtres qui se déplaçaient vers les gens et qui faisaient des nations. Waouh. un peuple de Dieu et non pas l'église qui reste là et les gens qui viennent s'ils en ont envie. Parce qu'en fin de compte, si on ne va pas jusqu'à Dieu et si personne ne fait le cheminement de venir jusqu'à nous, on a du mal. C'est comme deux mondes qui ne se rencontrent pas. Non. Ça là, c'est... C'est l'équivalent des deux montagnes qui ne se rencontrent jamais qu'on m'a toujours expliqué dans ma vie. Il n'y a que deux montagnes qui ne se rencontrent pas. Sauf que si personne les rapproche, ils resteront éloignés les gens. Waouh. T'as dit un mot qui est magnifique. C'est que t'as dit qu'avant, tu croyais que l'enlèvement de l'église c'était des bâtiments qui allaient monter. Ah ouais, la première fois que j'ai entendu parler de l'enlèvement de l'église, c'était il y a très peu de temps. Je n'avais même pas... Je n'avais entendu parler et pour moi, c'était des bâtiments qui s'enlevaient. Et je me suis dit il va être fou, le monsieur qui me dit ça parce que... Je les ai à ma copine mais tu te rends compte qu'il est en train de dire il y a des églises qui s'envole quoi. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Et après coup, dans mon cheminement, on me faisait comprendre que l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est nous. Si Dieu est en nous, c'est son temple, c'est son église, c'est chez lui. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit c'est sûr ? C'est ce qu'on me dit donc c'est ce que je ressens en tout cas. Pour moi, c'était plus un truc que je ressentais mais avec des mots et je ne savais pas qu'est-ce que c'était ? Je n'arrivais pas à définir. Quand j'ai entendu parler du Saint-Esprit qui parlait aux gens, je me suis dit oui, mais il leur parle à eux. Et ce n'est pas tout de suite que j'ai fait le rapprochement. En fait, c'est comme si tu avais un puzzle et qu'il fallait l'assembler par soi-même parce que si tu n'as pas la motivation, la foi de le faire, le puzzle, il sera toujours éparpillé et un jour, on te dira tu as vu que je t'avais envoyé des gens ? Je t'avais dit, je t'avais dit, je t'ai montré, tu as eu plusieurs fois la preuve de mon existence et tu as renié mon existence. C'est toi qui as fait ce choix. Moi, j'ai choisi d'en fait de prendre le puzzle et puis de l'assembler. Et là, en fait, juste pour finir, après, on va le baptiser. Mais là, on est vraiment choqué. Nous-mêmes, on se rend en question parce que quand on voit ça, on se dit, non, il faut s'humilier. Il faut s'humilier devant le Seigneur et ce témoignage, ça va parler à ceux qui se disent chrétiens. Il est temps de revenir au Seigneur Yeshua qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est l'heure de faire la paix véritablement avec lui parce que ça, ce témoignage-là, c'est que le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur n'est pas loin. Au nom de Yeshua, mon frère, Tony, je te baptise au nom de Jésus. Voilà. Alléluia, mon frère. Amen. Alléluia. Glorie au Seigneur. Aleluia. Comment faire.